La coopération internationale sur la santé est beaucoup plus ancienne que celle sur le climat parce que les problèmes de santé ont été identifiés de très longue date. La création de l'OMS en 1948, et puis d'ailleurs ça beaucoup de travaux, la prise de conscience de la crise climatique est beaucoup plus récente. Donc je pense qu'à contrario, on peut observer que le GIEC fonctionne bien et qu'il a une certaine puissance de communication que peut-être une agence plus ancienne comme l'OMS a un petit peu perdue malgré ses qualités. Donc effectivement, deux sujets qui sont très entremêlés, je rappelle que ça a été précisé dans un article récent du Lancet que certains pays dépensent plus en subvention aux énergies fossiles qu'ils ne dépensent sur leur propre budget de santé, alors même que la crise climatique a un impact très grave sur la santé. Donc vraiment, je crois, deux sciences qui sont des sciences différentes, qui ne sont pas perçues de la même façon par le public, des agences ou des institutions internationales qui n'ont pas le même âge, mais on va certainement aller vers une convergence des deux types d'actions. – Sous-titrage Société Radio-Canada